Je voulais un peu utiliser cet espace pour partager quelque chose très important. Donc en ce moment je suis en train de voyager et là je suis dans un bus et en train de charger mon téléphone en même temps. Donc je fais plusieurs choses, je ne peux pas me soucier si la batterie va à l'heure où je vous parle, c'est en charge mode wireless. Et donc tout à l'heure j'échange avec beaucoup de gens et à la suite de ça je pensais qu'il faut que je fasse cette vidéo pour expliquer aux gens. D'ailleurs j'ai fait une publication où je disais aux gens qu'internet qu'on a toujours connu ne sera plus, n'est plus pareil. Et tout à l'heure je discutais avec quelqu'un qui me disait, écoute il me présentait si je pouvais l'aider, que la personne connaissait un ami qui fait dans certains produits et si je pouvais l'aider à trouver des distributeurs de produits en héros. Donc je crois que c'est par rapport à ma vidéo que j'ai d'avoir faite précédemment où j'expliquais un peu ce qu'il fallait faire. Le networking, l'argent vient des hommes, j'ai toujours dit c'est aux gens. Maintenant la personne m'a dit oui, je dis ok écoute c'est bien aujourd'hui parce que tout ce que la personne doit faire c'est un téléphone. Et communiquer, faire passer le message, il y a quelqu'un qui va l'entendre quelque part, d'être consistant. Parce que voilà encore un autre problème, c'est que la plupart des gens ne communiquent pas beaucoup et disent ils ne veulent pas être dans le net. Je ne comprends pas comment tu vas t'en sortir dans ce nouveau monde si tu n'es pas dans le net. Ce n'est pas possible. Et donc la personne m'a dit cela, je me dis ok il n'y a pas de soucis ici. Elle m'a dit non, il n'a quand même une page Facebook, il a beaucoup de vidéos dans Youtube, tout et tout, c'est bien beau. Mais laissez-moi vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui Internet a changé. Ce n'est plus parce que tu as mille, dix mille followers, cent mille followers, ça n'a pas d'effet. Même si tu as deux followers, tu peux avoir un impact par rapport à celui qui a un million de followers. Ok. Je veux dire sur le plan de sceller les deals. Pas juste communiquer, mais en termes de trouver quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, être intéressé à votre offre. Maintenant, voici ce que je voudrais que tu saches. Si tu es d'une certaine génération, c'est une technique que Hollywood a toujours utilisé depuis des années. Depuis des années, depuis que Hollywood existe. Ok. Elle s'est utilisée à la télévision. Mais je veux prendre le cas de Hollywood. Même si vous êtes de cette génération, ce que je veux dire va avoir un sens. Dans le nouvel Internet, le game maintenant se joue sur la story. La story étant, au jour d'aujourd'hui, comme l'avant, pas l'avant-première, le trailer d'un film. Vous voyez, Hollywood, quand il a toujours utilisé ça, s'il veut faire un film. Et quand il a fait le film, il va donc faire ce qu'on appelle le trailer. Et ce trailer-là, c'est ça qui va amener les gens à aller voir le film. Le trailer doit avoir le look. Parce que les gens veulent aller voir. Parce que la curiosité, c'est ça. De ces hommes. Maintenant, dans les séries télévisées, là. Pourquoi est-ce que les séries télévisées peuvent aller même dans les 100, 200 épisodes? Et personne ne vous dit d'aller voir la suite demain. Pourquoi? Parce que la façon que ça termine, ça crée cette curiosité-là. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la story apparaît comme cela. Exactement comme ceci. Parce que ce que je veux vous expliquer, là, si vous voulez comprendre toute la vidéo, vous êtes obligés, n'est-ce pas, d'aller regarder. La story vous donne le petit teasing. Et vous allez partir voir la vidéo entière dans mon YouTube. Compris? Donc, au jour d'aujourd'hui, même si vous aviez, d'ailleurs, YouTube a créé sa story qu'on appelle short. Donc, c'est là où le guémet, les gens n'auraient pas le temps d'aller voir les longues vidéos, tout ça. Je fais les vidéos. Mais, après, je m'avais coupé les stories, de ça. Ok? Certaines parties, et ce sont ces parties-là que j'utilise en majorité. Les gens ont l'aperçu, ils ne peuvent pas prendre tout le temps. Donc, maintenant, quand ils ont suivi le petit morceau, là, ça lui donne l'envie, maintenant, peut-être, d'aller suivre toute ma vidéo. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais mes lives sur Facebook, je n'ai pas assez de gens qui voient. Mais, j'ai des gens qui revoient mes vidéos énormément après. Pourquoi? Parce qu'après, je coupe, je fais des stories que je mets et dont les gens vont regarder. Ça, c'est mon secret. Ok? Et, c'est sur cela qu'il faut jouer au jour d'aujourd'hui. Ok? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les lives. Ok? Les gens n'ont pas le temps. Peut-être que vous, vous avez encore le temps. Les nouvelles générations n'ont pas le temps. À perdre. Ça dit 10 minutes. Non, 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 non. Ils veulent voir une minute, là, un clip. C'est une minute, là. Si ça résume quelque chose après, sinon, ils passent. Les anciennes générations, ils regardent tout. Donc, les nouvelles générations, ils sont plus mal. Ils n'ont pas le temps, ça soit, pour regarder. Donc, ce qui fait qu'il faut les trails. C'est avec les trails. Il y a tel film qui va sortir. C'est sur cela. C'est comme, par exemple, des Matrix. Là, il y a une version du Matrix qui sort là en décembre. Il y a le trailer. On vous bombarde avec le trailer. Maintenant, les gens veulent savoir. Ils veulent aller. Ça vous prépare à aller regarder. Et c'est pour ça que moi, je fais beaucoup de vidéos. Ok. Je n'ai pas le temps de t'y partager. Faites ceci, non. Non. Les trailers me permettent. Les clips me permettent d'attirer l'attention. C'est pas tout ce que quelqu'un veut suivre. Parce que parfois, tu peux faire une longue vidéo. Et dans la vidéo, là, au début, la personne ne comprend rien. Ou bien, tu vas te bagarrer, là, pour dire aux gens, oh, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir. Je n'ai pas besoin de ça. Je coupe les clips. Je mets. Non, quand quelqu'un suit ça, il est curieux. C'est pour ça que mes vidéos sont regardées après. Mes vidéos sont regardées après mon live. Donc, ceux qui peuvent tomber dans le live, il n'y a pas de souci. Mais, ceux qui ne sont pas là, je dis, j'envoie plus mes vidéos après mon live. C'est ça, les gars. Parce que j'ai des clips. Donc, il faut comprendre ce phénomène-là. Et, je dis ça pour que vous puissiez comprendre que ce n'est plus le moment de rester là. Et dire, on a toujours fait ceci. Non, ça ne marche plus comme ça. Internet a changé. Je vous le dis, Internet a changé. Le game se passe dans la story. WhatsApp story. Facebook story. Et c'est les vidéos. Tout se parle sur la conversion de vidéos. C'est d'ailleurs la question que je dis souvent, Jean. Pose-toi la question. Est-ce que le produit que je fais, là, peut être converti en vidéo ? Sinon, je n'ai pas dans le game. Ok. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas. Si vous pensez à un avis contraire, il n'y a pas de souci. Je vous fais merci. Merci.